Ne te mets jamais en couple de cette manière. La pire manière qui soit de te mettre en couple, c'est de te mettre avec une personne pour ce qu'elle pourrait être, plutôt que pour ce qu'elle est aujourd'hui. Laisse-moi répéter ça. La pire manière qui soit de te mettre en couple avec une personne, c'est de te mettre avec elle pour ce qu'elle pourrait être, plutôt que pour ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est important de penser à l'avenir. Si tu as des projets communs, c'est important. En fonction de ton âge, en fonction de ce que tu souhaites, oui, l'avenir est important. C'est important de penser à ce que cette personne pourrait être plus tard. Mais tu ne dois jamais oublier qui elle est aujourd'hui. Parce que sinon, les projections que tu fais sur l'avenir ne sont pas basées sur le présent. Laisse-moi répéter ça. Si tu oublies qu'une personne elle est aujourd'hui, et que tu te préoccupes uniquement de qui elle pourrait être, les projections que tu fais n'ont rien à voir avec la personne avec laquelle tu es. Les projections que tu fais ont uniquement à voir avec ce que tu souhaites. Donc quand tu te mets avec quelqu'un, et que tu as pour intention de te mettre avec cette personne pour des années, tu veux signer un CDI avec elle ou avec lui, tu dois te préoccuper, certes, de ce que la personne pourrait être, mais tu dois avant tout te préoccuper de qui cette personne est aujourd'hui. parce qu'avant qu'elle devienne, elle l'est. Laisse-moi répéter. Avant qu'elle devienne, elle est. Avant que cette personne, peut-être, puisse réussir son projet, puisse changer physiquement, puisse être plus heureux, tu es confronté à la personne que tu as en face de toi pendant X nombre de semaines, de mois ou d'années, avant qu'elle puisse devenir cette personne qu'elle a envie d'être, ou que tu as envie qu'elle soit. Le problème, c'est quand tu fais une projection qui est éloignée complètement de la personne avec laquelle tu es. Je te donne un exemple. Tu te mets avec une personne qui ne mange pas végétal, enfin qui mange de la viande, du poisson, un peu de tout, comme beaucoup de gens, et tu penses que cette personne va devenir végane. La projection que tu fais n'est pas basée sur qui la personne est. Si la personne que tu rencontres, au moment où tu la rencontres, elle décide de manger de la viande une fois par semaine, la projection que peut-être elle sera végétarienne ou végane peut être une extension du présent. Mais si la personne mange de la viande et plein de produits dits d'origine animale tous les jours, la projection que tu fais est détournée de la réalité. Elle est uniquement basée sur ce que tu souhaites. Tu rencontres une personne qui est en surpoids. Elle ne fait pas de sport aujourd'hui. Tu te mets avec parce que tu sais que plus tard, elle va perdre ce poids-là et cette personne sera encore plus belle physiquement. Cette projection est éloignée de la réalité. La projection que tu fais est uniquement basée sur ce que tu souhaites. Si tu rencontres quelqu'un qui est en surpoids et que tu l'acceptes tel qu'elle est aujourd'hui, mais que cette personne, tu vois qu'elle fait des efforts, elle va courir, elle fait du sport pour se changer physiquement, ça veut dire que tu te mets avec elle aujourd'hui, avec qui cette personne est aujourd'hui. Et la projection que tu fais par rapport à est-ce que cette personne me conviendra dans l'avenir, est-ce que j'accepte ces petits « bourrelets » d'aujourd'hui, la projection que tu te fais sur la forme physique de la personne est l'extension de ce qu'elle met en place aujourd'hui. Et donc la pire erreur que tu puisses faire, c'est de te préoccuper sur qui cette personne pourrait être sans mettre un lien avec qui elle est aujourd'hui, avec ce qu'elle fait, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses réflexions, quelles sont ses ouvertures d'esprit aujourd'hui qui pourraient l'amener, elle, dans une certaine direction plus tard. Plutôt que toi d'imaginer, par rapport à ce que tu souhaites, qui cette personne pourrait être, sans prendre en considération qui elle est aujourd'hui. Et la pire chose que tu puisses faire en te mettant en couple, c'est d'en oublier qui la personne est aujourd'hui. Les évolutions peuvent émerger. Elles peuvent peut-être ne pas émerger. Mais une évolution dans un domaine bien spécifique, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau de la consommation, au niveau des habitudes sportives, au niveau visuel, au niveau intellectuel, elles sont toujours basées sur ce que la personne fait et sur ce que la personne est aujourd'hui. Donc tu dois te mettre avec une personne, idéalement, que tu apprécies aujourd'hui, et avec ce qu'elle pourrait devenir plus tard, de par qui elle est aujourd'hui. Non pas te mettre avec elle parce que tu aimes qui elle est aujourd'hui et tu n'apprécies pas qui elle sera. Ne pas te mettre avec elle parce que tu aimes qui elle sera, mais tu n'aimes pas qui elle est. Non, tu dois te mettre avec une personne avec qui tu aimes. Enfin, je reformule, je m'embrouille moi-même. Tu dois te mettre avec une personne que tu aimes aujourd'hui. Et tu aimes qui cette personne peut devenir, de par qui elle est aujourd'hui, de ce qu'elle fait aujourd'hui et de ce qu'elle veut faire plus tard. Pas uniquement de qui elle sera, et pas uniquement de qui elle n'est pas. Ça, cette partie-là, ça semble logique. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Les relations, parfois c'est compliqué. Mais d'accord ou pas ? Dis-moi dans les commentaires si tu te trouves toi aussi que parfois c'est compliqué. En attendant, je te recommande toujours d'être heureux seul, avant d'être avec quelqu'un. Parce que sinon, la projection que tu fais, inconsciemment, c'est que l'autre te rendra heureux. Donc, maximise cette joie au fond de toi, par toi-même. Pour ça, je peux t'aider. J'ai créé un programme en ligne, unique en son genre. 30 jours pour être heureux, une vidéo par jour, sur un thème bien spécifique, dans un ordre bien défini. C'est un process dans lequel je t'emmène, afin de maximiser cette joie interne. Donc, tu peux t'y inscrire dès maintenant. Le lien est dans la description, sur ce « Prends-en-toi ». Sois heureux, tous les jours de l'année. C'est possible si tu le décides. Il me semble que c'était Voltaire qui me disait. « Je suis heureux parce que cela est bon pour la santé ». Ouais ? Donc, inscris-toi à ma formation, 30 jours pour être heureux, sur ce « Prends-en-toi ». Et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada